Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours accompagné du collègue Potsy. Aujourd'hui on explore un château qui produisait du vin, qui a été après par la suite transformé en hôtel. Je pense qu'on va trouver quelques petits trésors, donc ne perdons pas plus de temps, allons tout de suite à l'intérieur. Donc voici l'entrée principale qui est menée à la cour, cette belle étoile là, c'est une belle entrée. On aperçoit encore en haut, sur la façade, le nom. Je vous propose tout de suite d'essayer de faire le tour de cet endroit et d'aller voir à l'intérieur ce qui se cache. Ça a bien vécu, on le voit clairement, il y a eu de la casse. Potentiellement un endroit qui a été utilisé pour des grosses fêtes, peut-être des parties d'airsoft. Je vois qu'il y a pas mal de billes par terre, des petites cartouches de gaz, comme on en trouve un peu dans tous les lieux abandonnés en vrai. Un lieu qui a été aussi investi par les graffeurs, il y a des belles choses. On avait une belle fontaine ici. C'était joli cette petite fontaine là. Elle a pris cher la pauvre. Elle a pris cher comme l'ensemble du bâtiment, regardez. On va tout de suite rentrer par là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans les amis ? On a clairement eu des traces de squat. J'ai un premier canapé avec une table là. On ressent tout de suite l'ambiance. Clairement, une petite cheminée. C'était sympa. Ça a pris bien cher, on le voit. Voilà, l'autre petit canapé là. Il y a clairement eu du squattage, on le voit bien. Les mecs se sont mis des matelas un peu partout. On va peut-être croiser des gens, on va se méfier un peu. Il y a quelqu'un ? Ohé ! Bon, ça a l'air calme. Il y avait des alarmes à l'époque. Il y a des capteurs là-haut. Petit capteur. Il ne reste rien, heureusement. Bon, un endroit bien decay comme vous pouvez le constater. Il faut faire attention à les étages. Parce qu'à tout le moment, les étages, comment vous dire, il n'y en a plus trop. Oh, belle la cheminée là. Il y a une petite cheminée en briques et tout. Il y a des tôles par terre là. Ah oui, attention à la tête. Regardons. Il y a la poutre. Le plafond, il a deux douées de nous tomber sur la gueule là. Il est déjà en train de tomber en plus, regarde. Il a monté par terre là. Non mais clairement, le plafond, c'est devenu le plancher quoi. Il y a un escalier. Ah oui, ils l'ont condamné. Et c'est un placard devant. Oui, c'est un peu chaud au mix. C'est le placard sous l'escalier. Non, c'est l'escalier dans le placard quoi. Hein Potter ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Attention aux pieds parce que... Les pièces là... Ça arrivait dehors ça. Ah, on aurait pu rentrer là aussi. Ils avaient raché les barreaux et tout carrément. Et tu vois ces big bags là. Ça, ça a l'air tout neuf. C'est tous des big bags flammant neufs là. Ça, c'est pour évacuer les déchets, les gravats et tout normalement. Ou pour amener du matériel. Il y a peut-être des travaux qui ont essayé d'être faits ici. Il devait y avoir un petit coin avec l'usine là. Est-ce qu'il en reste quoi ? Bon, on va y voir plus loin. Parce que là... Alors on a commencé par le bâtiment le plus éclaté. Je vous le dis déjà. La suite sera bien mieux. Mais il faut bien commencer quelque part. Ici, c'était une cave. Pourquoi il y a des étoiles partout ? C'est un truc juif ? C'est pas l'étoile juive ça, mais ça ressemble. Petit panneau de glace là. Tu vois Bounty, sneakers ? C'est encore tous les vieux emballages. Il y a quelques années ce panneau. Ils sont là. On se promène, on découvre en même temps que vous. C'est quoi ce bruit ? Oh putain, c'est toi ! Oh les boules, mec ! J'ai cru le scaler, il me tombait sur la gueule. Je suis en dessous là. Oh putain. J'ai cru que c'est ça qui me tombait dessus. Vous voyez l'état des trucs. C'est catastrophe. On a une salle de bain, non ? C'est ça que j'allais dire. Un petit carrelage, une petite baignoire sympa. Oh c'est quoi ça ? Je crois qu'on arrive dans quelque chose d'intéressant. C'est les cuves pour le vin ça, non ? Je suis pas trop en vrai. J'ai décrit quoi dessus ? C'est une cuve, 3P, machin. Ah non, c'est clairement des cuves à vin. C'est là-dedans qu'on stockait le vin. Vous allez me dire que c'est vrai ? Ou peut-être juste le raisin là, ouais. Alors si vous avez une idée d'à quoi pouvaient bien servir ces espèces de réservoirs, mettez-le dans les commentaires. Moi je crois clairement que c'était les cuves pour mettre le vin ou le raisin. Mais je peux me tromper. Il y en a partout ! Ouh là ! Il y a des trous partout aussi. Il y en a encore ici. Il y en a plein de ces cuves. Je n'en lis plus rien. C'est complètement effacé. C'était peut-être les noms des différents cépages pour faire les assemblages. Je ne sais pas. Je ne suis vraiment pas expert en pinard. J'en bois pas beaucoup. Mais simplement ça, ça. On va peut-être encore trouver des fûts. C'est à vous. Ah, le nom du château. Château des Aubredes. Avec les armoiries. C'est du Côte de Provence. Donc oui, on est clairement dans un château qui faisait du vin. Entrée du hall du château. Ok. Je regarderai si j'en trouve une bouteille. Voir s'il était bon. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, là il y avait des fûts encore. Regarde. Il y en reste carrément un immense en bois là. On est d'accord que c'était clairement un fût ça. Ou une décoration peut-être. Un mode de faux fûts. Je ne sais pas trop. Mais regardez, il y en a partout les cuves. Ça devait sacrément presser du vin ici. Parce qu'il y a vraiment des cuves de partout. En plus, celle-là, il y en a même au sol. Ça descend. Ah, c'est des grandes cuves en plus. Ce n'était pas des petits machins. Quand tu regardes là-dedans. Ah, c'est les ténèbres. Carrément, elles sont grandes les cuves. Ça fait, je ne sais pas. 5 000 ou 10 000 litres. On a trouvé un petit papier. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations. Il n'y avait rien écrit dessus. C'est d'abord là, derrière, ce qu'il y a. Je vais me faxer dans les petits passages. Blonde. Oh, la presse. Oh, mec. Mais voilà. Le pressoir. C'était pour presser le raisin, ça, clairement. C'est chou. Alors, j'étais en train d'analyser un peu ce pressoir, là, avec Podzi. Et on vient de se rendre compte d'un truc. Ce n'est pas la partie haute, là, qui descend. Mais en fait, c'est cette plaque qui monte. Ah oui, sous cette plaque, il y a un immense vérin, là. En dessous, il doit y avoir un système de pompe hydraulique ou quelque chose. Et c'est ça qui montait. Donc, on devait mettre certainement une cuve là-dessus. On mettait la raisin dedans. Et ça, ça montait, là. Et ça venait s'écraser là-dessus pour presser le raisin. On a même encore le nom, là. C'est... Célestin... Que je ne sais pas quoi, on n'arrive pas à lire. Et Aix-en-Provence, elle a été fabriquée, cette presse. Et là, pareil. Plein de big bags par terre. Donc, vraiment, on dirait qu'il y a eu quelque chose de fait, des travaux, je ne sais pas. On voit qu'il y a eu des choses. Ils ont fait... Il y avait des parois faites en... En placo et tout. La porte ! Il y avait une énorme porte coulissante en métal, là. Elle était ici. Et c'est quoi cette petite cabine qu'ils ont fait, là ? Une cabine d'enregistrement de studio, limite. Et là... Ah, c'est bon. Ils ont mis des... Des belles petites grilles aux fenêtres, là. C'était joli. Ah, ça tient, c'est solide. Ça, c'est du béton. C'est le plancher d'au-dessus qu'il va falloir faire attention. Eh, ils penchent l'escalier, les marches, elles ne sont pas droites. Il y avait une scène, là. C'est quoi, ce truc ? C'est-à-dire, carrément, un ring de box, le truc. C'est incroyable. On retrouve un ring de box dans un hôtel. Par exemple, le toit, les gens... Comment vous dire que le toit, il est un peu malade ? Beaucoup malade, même. Vraiment, il est en train de tomber, hein. Alors, ça, c'était quoi ? Mec, c'est le dessus des cuves. Regarde, il y a des espèces de trappes. Attention, de ne pas faire tomber la lampe pour la caméra, là-dedans. Ah, mais c'est pas des 5 000 litres. Mais tu mettais 20 000 litres dans ces cuves. On va aller voir ça. C'est trop bizarre. Ça a été renforcé d'un peu partout, mais je ne sais pas quand même que ça tienne beaucoup. Regardez, la profondeur de ce trou. Il ne faut pas tomber là-dedans. Les cuves, elles sont immenses. Mais tu tombes là-dedans, c'est fini pour toi. Je n'en reviens pas à la profondeur de ces cuves. Depuis là, on a un petit accès à la fenêtre. C'est la partie vraiment plus château. Alors, on voit clairement dans la cour que c'est Bagdad. Regardez-moi ça. Ça a été... Oh, c'est une décharge. On va aller voir la suite. On va vite aller voir là-dedans. C'est resté quelque chose, mais... Il y avait encore des cuves en dessous, là. Et il y a même ces cuves là-haut. Je ne sais pas quoi elles servaient, celles-là. Il y en a vraiment de partout. C'est le château des cuves, quoi. Un bon petit terrain arboré et tout. Ça devait être sympa. À l'époque où ça tournait. Il faut s'imaginer qu'ici, c'était une immense terrasse. On voit qu'elle était entourée avec un petit mur et tout. On est au bord de l'autoroute. Ce château faisait à la base du vin. C'était un vignoble. Il a ensuite été transformé en hôtel-restaurant. Un espèce de relais routier. On est au bord d'une gare de péage, juste à côté de l'autoroute. Donc, c'était très pratique pour les routiers, quoi. Et ensuite, le château a été vendu. La mairie l'a repris et a transformé la partie qu'on va aller voir maintenant en salle de spectacle. Donc, ils ont fait une salle de spectacle qui mettait à la location. Donc, on pouvait la louer pour faire des événements. Il y a eu des concerts. Il y a eu des gens qui en ont fait des soirées boîtes de nuit et tout. Il y a eu pas mal de choses là-dedans. Donc, on va aller voir cette partie-là tout de suite. Je vais peut-être juste aller jeter un oeil là-haut avant. Je vais vous montrer ça. Ça a l'air très joli. Regardez cet escalier. Là, on voit bien qu'on est en Provence. C'est typiquement l'architecture à la Provençale. C'est joli, à jouer comme ça. On va aller voir là-haut. Là, c'est pareil. Il y en avait un autre petit bâtiment à gauche. Alors, celui-là est complètement muré. Il y a juste un accès par cette fenêtre en haut. Mais on ne va pas y aller. Il est clairement vide. Mais c'était peut-être la maison du gardien ou du personnel du truc. Bienvenue à la décharge. Ici, on n'a pas remonté. C'est la jungle. La nature a repris clairement ses droits ici. Mais vraiment, j'en ai partout. L'escalier, tiens, c'est bon. On va voir ce qu'on a là-haut. Là, il y a un trou. Ok, clairement, l'étage des chambres, ce n'est pas la peine. Ce qu'on a ici. Wow, wow, wow. Vous n'êtes pas prêts, les gens. La gueule du toit, c'est un scandale. Clairement, tout ça ne demande qu'à tomber. Ça, ça se décroche de la façade et tout. Oh, misère. Là-dedans, on avait des chambres aussi. Mais tout s'est cassé la gueule. Le toit est en train vraiment de tomber. Bon, on ne va pas traîner là-haut. On va aller voir le plus intéressant. C'est parti. Dans cette cour, nous avons un scooter. Il a fait la guerre, lui. Le petit zip de temps, là. Non mieux. Mais il y a un moteur et tout. À la limite, tu le retapes, il tourne, je l'ai. T'es jolie, la petite façade, là. Petit escalier à jouer. Tout de pierre à la façade. Les petits encadrements de fenêtres en pierre et tout. Ça avait vraiment de la gueule. C'était vraiment une belle petite baraque, quoi. Enfin, petite. C'est la grande porte, là. Je pense que c'est clairement par là qu'ils devaient sortir. Venir sortir les fûts de vin et tout. Parce qu'on avait l'accès après pour les camions. Et là, on va aller voir la suite. La terrasse. Je vois qu'il y a une piscine. Là, on avait cette belle terrasse, là. Donc, clairement, la nature a bien repris ses droits. C'est la jungle. Et tout le toit, c'était de la vigne. Ils avaient fait courir une vigne tout le long, là. On s'imaginais qu'il devait y avoir des grappes de raisin qui pendaient et tout. On se mettait là à boire notre meilleur pinard. Ça devait être royal. Au bord de la piscine, quoi. Là. Ouais, c'est... C'est sûr que c'était vraiment une piscine, ça. C'est une patoujoire. Ah, ça a été comblé. OK, j'allais dire. Parce que là, tu te baignes pas. C'est un truc pour les gosses. Ça a été comblé avec du gravat. Ils sont venus remplir complètement la piscine, là. Je pense qu'elles devaient bien faire 2 mètres de profondeur, mais il n'y a plus rien, quoi. On voit bien, là, il y avait des escaliers qui permettaient de descendre. Et on voit que ça parque plus bas. Là, on a juste le dessus du graffiti. Donc, clairement, ici, ça descend. Petit palmier autour et tout. La petite terrasse. C'était vraiment joli. Franchement, pour un relais routier, c'était pas dégueu. Il y avait de quoi bien se restaurer, ici. Bon, on va voir si on trouve un accès pour rentrer dans la partie qui avait été modifiée en salle de spectacle. Bon, est-ce qu'on arrive à passer, là ? Ouais, il va falloir être un peu maigre. Il y a forcément un trou, quelque part. Il y a la gueule du truc, là, il y a forcément un trou. Ça ne peut pas être autrement. Voilà ! Bingo ! Bienvenue ! Wally ! Wouah, il y a un Anonymous devant, là ! Il sent le moisi, bizarre, quoi. Il sent le ras crevé, non ? Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Cuisine. C'était une cuisine. Là, il y a le four, en bas, système de plaque de cuisson, en fonte. Là, il devait y avoir le plan de travail, en carrelage. Il a été éclaté, le truc ! Ça a pris bien cher, à l'endroit. Wouah ! C'est bon, j'aime bien les trucs éclatés, comme ça. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'urbex. Voilà, sale, ici. C'était magnifique, avec les belles poutres, les colonnes de pierre. Et ce fut ! Ah, voilà ! Là, on va peut-être comprendre quelque chose. Oh, oh, oh ! J'ai vu un truc à droite, les gens, vous n'êtes pas prêts. Euh, qu'est-ce que c'était, ça, alors ? C'est clairement que de la déco, hein ! Attends. Ok, il y avait des lampes dedans, je viens de comprendre. Donc, en fait, c'est un peu le même truc, en plus petit, que celui qu'on a vu en bas, qui était en pièces détachées, là. C'est un couvercle de fût, mais en fait, à l'intérieur, ils mettaient de l'éclairage. C'était des lampes décoratives, des appliques. C'est magnifique ! Il y a une idée qu'ils ont envie de faire ça. Ah, bon, le lieu est beau, hein. C'est dommage qu'il soit autant en fracasse, hein. Les colonnes, quoi ! Elles sont magnifiques, ces colonnes ! Ah, c'est bien éclaté, je vous l'accorde, mais j'adore l'architecture, quoi, à la fois. Mais quoi, ici ? Je sais pas, ça me descend, là, moi. Allez, écoutez, oh, là ! Il y a le plafond, là ! C'est dangereux, cet endroit. Si vous reconnaissez que vous venez, faites très attention à vous. Vraiment, c'est dangereux. Il y a des tout petites portes. C'est quoi, ça ? C'est quoi, avec l'escalier, là ? Ah, bah, ça, c'est le placard sur l'escalier. Bienvenue à Harry Potter. Et là, il y a un escalier, mais... Ouais. J'ai pas envie de le prendre, moi, celui-là. Ça m'aspère pas trop aux conférences, mais Baudzi veut quand même aller voir. C'est parti, hein ? Bon, ma go, attention, parce que moi, j'ai tout le matos. Quartez les jambes, là. Il y en a juste rien qui est fébrile. Ouais, j'ai toute la cage d'escalier, elle est fébrile, mec ! Ok, on est là. Bon, bah, on va quand même pouvoir visiter quelques étages. C'est joli, l'encadrement de fenêtres, là, avec les petites briques et tout. Petit escalier... En quart, en bois, là. Voilà, c'est un petit appart, ici. Là, il y avait le petit coin, salle de bain. Ça va être dans quoi, là ? C'est le carrelage ? Ça va être la cuisine, ici. Là, il y a la cuisine. Il reste une plaque de cuisson retournée. Ça devait être posé sur un point de travail. Il y avait carrément une mezzanine au-dessus. Ça tient ? Ça a une pépine qui est là. Il y a un marchand crabe, là, fais gaffe, parce que... Le truc est vraiment pourri. En fait, c'est la petite mezzanine. C'était la chambre, en mezzanine. Il devait y avoir le lit et tout. Il y a un mec qui est venu squatter, qui s'est mis un matelas. Il y a des barreaux, là-bas. Ça fait prison, le truc, un peu. Mais celui-là, c'est vraiment la mort. Je vois le sol d'en-dessous à travers les marches, mec. Le truc... Oh là là ! Oh là 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 ! Il est vraiment miteux, l'escalier ! Oh putain, saute ! Le truc, il est dangereux, mais c'est un niveau de dangereux cet escalier. Je n'ai jamais vu ça. Mec, les marches, elles plient quand tu poses les pieds dessus. Bon, on va les voir un peu, hein. Ça devait être la partie appartement, peut-être des propriétaires de l'hôtel, des gérants. Tu sais, il y en a l'encora, là. C'est vraiment des faux fûts, regarde. On le voit très bien. C'est juste un couvercle. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a du charbon. Il y a des mecs qui ont fait un feu, ici. Ça cramait. Je pense que c'est des squatteurs, ça, l'hiver, qui se font du feu pour se chauffer le cul. Ça, c'était des douches. De la toilette. Et là, on arrive où ? Oh, il y a... Des tapis bleus par terre ? Je crois qu'on est dans la partie qu'ils avaient transformée en discothèque, en salle de spectacle. Il y a plein de documents par terre, mais... C'est des trucs random qui n'ont rien à voir avec ici. Il devait y avoir des fleurs, là. Des plantes. C'est un grand bac en pierre. Regarde la salle que c'est, quoi. Pareil, il y a une énorme colonne. Ça va être de la gueule, quand même, à l'époque, ce truc. Je suis amoureux des poutres au plafond, là. Elles sont gigantesques. Des belles poutres en chaîne. Magnifique. C'est quoi, cette échelle, là ? Oh, non, elle ne tient rien du tout. Il y a un barreau sur deux qui est explosé, mec. C'est même pas une échelle, à la base. C'est une barrière, ça. Quelqu'un a mis pour monter là-haut. Et il devait y avoir peut-être un vestiaire, là, derrière. Ça ressemble vraiment au truc où tu donnes tes affaires, tu vois. Parce que oui, ça a été transformé en salle de spectacle pendant un temps. Même, il y a eu une petite boîte de nuit, ici. On va y arriver tout de suite, d'ailleurs. Dans la partie boîte de nuit. Le mec qui a largué son lit de camp, là. C'était vraiment un squat, hein. Le mec s'était fait un petit feu et tout. Après, on peut les comprendre. Il vaut mieux dormir dans un lieu abandonné qu'au froid ou sous la flotte, quoi. Là, on arrive dans la partie qui était à la salle de spectacle. Boîte de nuit. Pari, on a un énorme fût, là. En haut, encore une indication. Côte de Provence. Et là, c'est the salle. En fait, on est venu ici, c'est juste pour vous montrer ça, en vrai. Parce que cette salle, elle est incroyable, les gens. Regardez les colonnes de pierre que c'est. Juste, la charpente en bois, elle est énervée de fou. Et cette partie-là est vraiment nickel. Non, il ne faut pas regarder trop à droite. Mais regarde-moi ça, la gueule que ça, quoi. Tu vois, c'était la piste de danse, ici. Il reste encore... Bon, le plancher, il a une sale tête, mais c'était le plancher de la piste de danse. Ce qu'il en reste. Vous voyez, ils ont même laissé toutes les barres, les supports pour les spots, pour l'éclairage de la scène. Si ça se trompe, on serait venu quelques mois avant, il restait peut-être même l'éclairage encore accroché. Là, il y avait le rideau rouge. Je pense qu'ici, il devait y avoir la petite estrade avec le DJ, clairement. Moi, je l'aurais mis là. Ce qui est hallucinant. On voit que ce château date quand même d'une certaine époque. Il y avait même des meurtrières, quoi. Et il y en a plusieurs, regardez. Il y en a une tous les 10 mètres. Tous les 10 mètres, on avait une... On avait une meurtrière, quoi. Encore un reste de feu par terre. Ça a vraiment été très squatté. Peut-être même que des gens sont venus faire des soirées ici en illicite, un peu des soirées à la Sauvage, un genre de rêve-party ou ce genre de truc. C'est fortement impossible. Je ne sais pas. On a très peu d'informations sur ce lieu. On trouve très peu d'informations sur Internet. Étonnamment. Pourtant, on a cherché, cherché et tout. Mais il n'y avait vraiment pas grand-chose, quoi. Moi, je suis en tout cas content de cet endroit parce que cette salle, elle est juste... Waouh ! Clairement. Je ferais bien mon petit studio YouTube ici. Clairement, là, waouh. Ce serait trop cool. Alors, il y a Podig qui a trouvé un extincteur. Et en fait, c'est très bien qu'il y pense parce que moi, je n'y ai pas pensé. On m'avait conseillé en commentaire dans une dernière vidéo de regarder les extincteurs. Donc, c'est 2018, ceux-là. Les derniers entretiens. On continue. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ici ? Est-ce qu'on a un appart ? Cuisine, là ? Oui, c'est le chien de la boîte de nuit. Il y avait les lavabos. Chicoin et WC. Et pareil, de l'autre côté, ça devait être séparé homme et femme, quoi. Comme partout. Entrée interdite. Ouh, il ne faut pas me dire ça, moi. C'était quoi, ici ? Ah, mais c'est cette fameuse cuisine. On a refait le tour, là. Sacré endroit. Vraiment, bien éclaté, mais... L'architecture, j'adore. Et le concept, quoi, de se dire « Tu fais une boîte de nuit dans un château, comme ça, là ? » C'est épique. Bon, ben, sacrée exploration. Ce petit château, vignoble, boîte de nuit, salle de spectacle, hôtel, restaurant... On ne sait pas tout ce qui s'est passé ici, mais vraiment, cet établissement a eu de multiples facettes. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on s'est bien amusé. C'était sympathique. Ce n'est pas un truc incroyable, clairement, mais ça valait la peine de vous montrer ça parce que je trouvais l'histoire de cet endroit assez folle. Surtout de voir que, ben, voilà, on transforme un château, on fait une boîte de nuit dedans, et go, quoi ! Ça devait être le feu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça fait toujours extrêmement plaisir et ça permet de soutenir tout ce que nous faisons. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Ciao, les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501